Bienvenue et que la paix soit sur vous ! Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble si le Coran est un livre dangereux. Le Coran serait-il plein de haine ? Encouragerait-il davantage à la violence que les autres livres religieux ? Voyons cela de plus près ensemble, mais avant tout, j'ai une question importante à vous poser. Avez-vous déjà réellement lu le Coran ? Parce qu'elle est là, la véritable question. Êtes-vous un suiveur qui ne sait pas construire une réflexion sur sa propre expérience ? Ou êtes-vous une personne réfléchie qui base sa conclusion sur l'analyse des textes ? Comment peut-on comprendre le Coran et donc l'Islam et se faire un jugement honnête et objectif si on n'a pas lu le Saint-Coran ? C'est uniquement par la lecture qu'on peut se faire un véritable avis objectif. D'ailleurs, comment comprendre le Coran et l'Islam si vous écoutez ce que certains médias se disent à longueur de temps à leur sujet ? Ces médias qui, rappelons-le, aiment taper sur l'Islam et les musulmans. Et cela dans l'unique but de faire vendre ou à des fins de stratégie électorale. Dans cette même optique, vous ne pouvez pas comprendre le Coran et l'Islam si vous observez la dérive actuelle de certains soi-disant musulmans qui, de par leurs actes, ne peuvent en rien être associés à la noblesse de cette religion. Vous savez, l'huile et l'eau ne peuvent pas se mélanger. Il en est de même, terrorisme, délinquance ne peuvent pas se mélanger avec l'Islam. Mais cela, on peut le comprendre uniquement lorsqu'on connaît le Coran et la tradition de son noble prophète. Posons-nous la question, si le Coran ne serait que haine et violence comme certains disent, comment expliquer que nous, musulmans, sommes presque 2 milliards dans le monde actuellement ? Si le Coran nous appelait uniquement à cette soi-disant violence, vous ne pensez pas que nous, musulmans, aurions été les premiers à se poser les questions sur sa véracité ? L'excuse de l'endoctrinement ne tient pas, car nous aussi, musulmans, avons un cœur nous permettant de faire notre propre analyse et afin de voir si ce livre nous appelle effectivement à la violence ou bien à la paix des cœurs. À présent, mon but est simple. Vous démontrez que le Coran est pointé injustement du doigt et qu'il est le livre révélé contenant le moins de soi-disant violence. Après tout, si le Coran prêche la haine, comme certains le disent, alors pourquoi ne pas observer les autres livres sacrés révélés ultérieurement ? Aussi, je tiens à préciser une chose très importante, et je vous demanderai de bien m'écouter attentivement. La démonstration que je vais faire n'a pas pour but de rabaisser, ni même de critiquer les livres saints révélés ultérieurement au Coran. Nous, musulmans, n'avons aucun problème avec les versets de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament contenant soi-disant des passages violents. L'ensemble de ces livres émanant du même Dieu que celui de l'Islam, il est inconcevable pour nous de les dénigrer. Ces livres sacrés sont à comprendre dans le contexte de l'époque à laquelle ils appartiennent. Croire en ces livres fait d'ailleurs partie d'un des piliers de la foi du musulman. Donc, comprenez bien une chose, le but de cette vidéo est uniquement de vous prouver que les préjugés face au Coran sont malheureusement souvent le résultat d'une grande ignorance. Alors rentrons sans plus attendre dans le sujet qui anime cette vidéo, et posons-nous la question, est-ce que le Coran est le livre contenant le plus de soi-disant de violences ? Pour établir notre analyse, nous allons prendre l'Ancien Testament, Livre des Juifs, le Nouveau Testament, Livre des Chrétiens, et le Coran, Livre des Musulmans. Ensuite, on va prendre un logiciel informatique d'analyse de texte. Il se nomme Odin Texte, et il a été inventé par l'ingénieur Tom Anderson. En quoi consiste son logiciel exactement ? Disons que pour faire simple, il a pour but de scanner le contenu d'un texte, et il relève les tendances dans le vocabulaire utilisé en fonction des mots choisis. Laissons à présent Odin Texte faire son analyse. Première chose, Odin Texte nous fait part qu'il a analysé plus de 886 000 mots. Effectivement, ce n'est pas rien. Et puis Odin Texte nous offre une conclusion qui va peut-être vous étonner. Il conclut que le livre contenant le plus de passages soi-disant violents est l'Ancien Testament, suivi du Nouveau Testament, suivi en dernier du Coran. Mais est-ce que Odin Texte peut nous donner un peu plus de détails, chiffres à l'appui ? Eh bien oui, il en a cette capacité. On dit souvent que le Coran appelle au meurtre. Alors analysons ce mot avec l'aide de Odin Texte. Alors voici les résultats de cette analyse. Ce mot constitue 5,3% de l'Ancien Testament livre des Juifs, 2,8% du Nouveau Testament livre des Chrétiens et 2,1% du Coran livre des Musulmans. Ensuite, concernant le concept d'ennemis, l'analyse de Odin Texte nous dit que ce mot constitue 1,8% de l'Ancien Testament livre des Juifs et vient ensuite à égalité le Coran et le Nouveau Testament avec 0,7% et 0,5%. Continuons si vous le voulez bien et voyons ensemble si le Coran invite les gens au pardon et à la grâce plus que les autres livres révélés. Eh bien oui, l'analyse de texte Odin nous fait part que le pardon et la grâce constituent 6,3% du Coran, 2,9% du Nouveau Testament et seulement 0,7% de l'Ancien Testament. Ensuite, sans rentrer dans des détails chiffrés, on observe que la notion de colère est davantage utilisée dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament que dans le Coran. Et pour finir, concernant la joie et la confiance, le Coran obtient un score beaucoup plus élevé que les deux autres livres religieux. Vous savez, j'aurais pu continuer cette analyse pendant des heures, mais je voulais surtout m'arrêter sur la violence liée aux trois livres saints. Donc en conclusion, nous pouvons déduire que les préjugés sur l'idée que les gens se font du Saint-Coran sont absolument fausses. Le Coran n'est pas plus violent que les autres livres révélés, bien au contraire même. Vous savez, je me suis toujours posé une question. Comment certaines personnes peuvent critiquer le Coran et en même temps accepter de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament ce qui les agace dans le livre coranique ? Alors vous qui avez des préjugés, jugés sur ce livre, j'aimerais en toute sincérité vous dire quelque chose. Dieu ne vous impose pas de croire en Lui. Il nous dit d'ailleurs dans le Saint-Coran que vous avez le droit de croire ou de mécroire. C'est selon votre choix, votre libre arbitre. Par contre, votre dignité humaine vous oblige d'être juste dans votre jugement et de faire preuve d'objectivité. Le deux poids deux mesures ne peut pas avoir sa place chez une personne intelligente et sage. Si ensuite, malgré les évidences qui s'offrent à vous, vous faites preuve volontairement de mauvaise foi, sachez que c'est uniquement entre vous et votre conscience. Alors si cette vidéo n'avait qu'un seul but, ça serait de vous conseiller de faire votre propre expérience sans écouter les préjugés et les conjectures autour de vous. J'ai l'intime conviction que la lecture du Coran vous offrira une vision différente et beaucoup plus éclaircie. Détendez-vous et lisez ce livre comme si Dieu vous parlait directement et vous verrez par vous-même. Ensuite, libre à vous de faire ce qui vous semblera être juste pour vous. Vous trouverez dans la description de cette vidéo deux liens. Le premier vous permettant de lire le Coran en français et l'autre vous offrira la possibilité d'écouter le Saint Coran en langue arabe. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère avoir répondu à toutes vos interrogations. Je vous remercie énormément pour votre écoute et je vous dis à très 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 vite. Que la paix soit sur vous et que Dieu vous guide.